Merci, Aïcha. Bonsoir à tous. J'espère qu'on n'est pas trop lourd après cette pause. On est ensemble? On peut y aller? Donc, j'ai l'honneur de vous présenter cet après-midi un résumé des leçons de la double introduction des vaccins de trois pays africains que sont le Ghana, le Niger et la Tanzanie. Le Ghana a introduit les vaccins en 2012 et était le premier pays africain à faire une introduction simultanée. L'expérience a été généralement positive et a permis au Ghana d'économiser en temps et en cours sans impact négatif pour le programme PEV, démontrant ainsi la faisabilité d'une double introduction lorsqu'elle est proprement planifiée et en avance, quelles que soient les limitations de ressources. Les points clés et les forces de cette double introduction au Ghana, on a quatre points essentiellement. Nous avons la planification précoce. Le Ghana a connu une planification précoce un an avant l'introduction, ce qui lui a permis d'impliquer toutes les parties prenantes et d'intégrer les préparations logistiques nécessaires. Très tôt, le Ghana a mis en place des réunions régulières pour le CCIA et a créé des groupes de travail en ce qui concerne les différents domaines de l'introduction des vaccins. Le deuxième point clé a été une introduction pilote. un à deux mois avant le lancement avec un suivi en temps réel du déploiement des intrants, ce qui a permis d'avoir un lancement national réussi. La troisième force a concerné la chaîne de froid. Le Ghana a connu une extension de sa capacité en chaîne de froid, notamment à travers des constructions de chambres froides au niveau régional et un renforcement de sa capacité de stockage au niveau des districts et des formations sanitaires. Un point essentiel aussi a été la communication. Le PEP Ghana a pu apaiser les parents et les tuteurs d'enfants concernant les craintes de la double introduction en communiquant sur l'impact de cette vaccination sur les diarrhées et les pneumonies. Les défis qui ont été observés concernent la formation. La formation a été jugée insuffisante et il y avait eu une confusion quant aux restrictions en âge pour le vaccin antirotavirus. De façon générale, les agents de santé ont trouvé qu'une formation inférieure à deux jours était insuffisante. Malgré le renforcement de la capacité en chaîne de froid, il a été observé une tension au niveau de la capacité de stockage et les agents de santé auraient préféré que le pays choisisse la forme multidose pour le PCV. Cette double introduction a permis au Ghana d'économiser plus d'un million de dollars. Elle a été très bien acceptée par toutes les parties prudentes. Elle a permis d'améliorer la collègue des données ainsi que la gestion. Il y a eu des domaines de réduction de coût et de temps, notamment les réunions préparatoires et le développement des outils de communication, les processus de demande de subvention et aussi la formation en ce qui concerne le temps et le coût. Néanmoins, il y a eu des aspects qui ont connu une hausse, notamment le stockage des vaccins et la gestion des déchets. Le Niger a introduit le vaccin en 2014 et les forces de cette introduction tournaient autour de deux points. Il s'agit de la bonne préparation de la chaîne de froid et aussi du succès de la mobilisation sociale et de la communication. En ce qui concerne la chaîne de froid, le PEV Niger a acquis de nouvelles chambres froides ainsi que des groupes électrogènes qui ont été installés au niveau central et dans six autres régions du pays avant l'introduction des nouveaux vaccins. Concernant la mobilisation sociale qui a été un réel succès au Niger, les stratégies de communication ont été développées sur les résultats provenant des focus groupes qui ont été menés auprès des parents sur les connaissances, conscience et leurs craintes concernant ces deux vaccins. Aussi, une intégration de la communication, une intégration du plan de communication de l'introduction de ces deux vaccins dans un spectre un peu plus large a permis de mener une bonne introduction, notamment sur la prévention, la protection et le traitement. Les défis. Le premier défi était les données. Les données étaient insuffisantes parce qu'elles ont été basées sur les données démographiques obtenues des projections du recensement de 2011. Il s'est avéré que les données étaient sous-estimées, ce qui a entraîné des prévisions de besoin de vaccins qui aussi étaient sous-estimées, entraînant des ruptures de stock sur le PCV. L'impact sur le financement et le cofinancement. Le Niger a eu un problème sur son cofinancement. Il a eu des difficultés à pouvoir remplir ce facteur puisque le pays, en moins de deux ans, devait générer plus de 650 000 $. Dans l'allocation de fonds, il s'est avéré que le Niger a fait sous-estimer la reproduction et la dissémination des outils de communication. Il y a eu un retard dans l'installation de certaines chambres froides qui ont entraîné en fait un retard dans l'introduction des nouveaux vaccins. Le volet formation. Il a été remarqué que les formations étaient insuffisantes et non axées sur les domaines clés dans lesquels les agents de santé avaient des besoins de renforcement. La Tanzanie. Elle a fait une introduction en 2013, en janvier sur le continent et en février à Zanzibar. Les forces et les succès de cette double introduction concernent notamment l'engagement des parties prenantes. Une bonne collaboration avec toutes les parties prenantes du PEV a permis l'accès au programme PEV de la Tanzanie à de l'esthétise, de l'expérience et des ressources additionnelles. Une bonne préparation de la chaîne de froid a permis de capaciter de façon adéquate la chaîne de froid à tous les niveaux. La planification et les formations étaient complètes et robustes. Les agents de santé étaient généralement satisfaits des outils de formation et de la formation donnée. L'intégration de la planification aux différents services de... aux différents prestations de services a permis d'avoir des outils additionnels en matière d'intervention de prévention contre la diarrhée et les pneumonies pour les médias. La grande acceptation de la communauté des deux bassins s'est matérialisée par une mobilisation communautaire incluant les agents de santé, les médias ministres, les groupes culturels et les leaders communautaires. Aussi, l'acceptation et le fort engagement des autorités a été observé au cours des lancements. la supervision post-introduction intensive a permis de corriger assez tôt les faiblesses identifiées. Les défis au niveau de la double introduction auprès de la Tanzanie. Les données étaient limitées et inadéquates, ce qui a entraîné des erreurs de calcul au niveau du programme. Il a été observé un manque de ressources entraînant des retards dans l'impression des matériels d'immunisation, notamment les cartes infantiles, les registres, les rendant indisponibles à temps pour l'introduction. Une inadéquation a été observée en matière de maintenance préventive ainsi que de réparation de chaînes de froid. Les formations n'étaient pas fréquentes à cause du manque de financement. Enfin, les outils éducationnels ne comportaient pas les approches inter-intégrées sur la pneumonie et la diarrhée, contrairement aux messages médias. qu'est-ce qu'on peut retenir de ces trois introductions? Le Ghana a introduit les deux vaccins en 2012, ce qui lui a permis de faire des économies sur le plan des ressources financières et d'améliorer son efficacité en matière de planification et d'opération de vaccination. La Tanzanie les a introduits en 2013 et a pu faire des économies en coût et en temps, surtout sur les formations et sur les coûts globaux. Le Niger a fait sa double introduction en 2014 et a axé son succès sur la communication communautaire et sur la mobilisation sociale. Quelles leçons nous pouvons tirer de ces trois pays et ces leçons sont essentielles pour les futurs pays qui vont faire la double introduction? La première, c'est d'avoir une planification adéquate précoce. D'avoir un engagement de toutes les parties prenantes du PEV, que ce soit des partenaires conventionnels comme non conventionnels pour le PEV, d'avoir une préparation correcte en chaîne de froid, en capacité de stockage sec et aussi pour les autres consommateurs et intrants. Il faudrait réviser assez tôt les outils de suivi et évaluation comme les registres. Il faudrait penser à organiser des formations avant et après le lancement pour les agents de santé. Il faudrait penser à avoir des interventions intégrées dans un cadre beaucoup plus large pour la prévention de la diarrhée et des pneumonies et enfin faire un focus sur un plan de communication communautaire et une bonne mobilisation sociale. actuellement, ces trois pays présentent une couverture vaccinale pour les deux antigènes assez bonne et nous avons une très bonne couverture pour le Ghana qui dépasse les 90%. Mais comment ces pays ont-ils pu maintenir leur couverture vaccinale pour ces deux antigènes? Les trois pays sont reconnus comme ayant des programmes PEV assez robustes depuis plusieurs années. Ils ont beaucoup investi dans la planification qu'ils ont maintenu de façon robuste. Ils ont une très bonne collaboration avec toutes les parties prenantes du PEV, que ce soit les partenaires conventionnels comme non conventionnels. Ils ont mis en place et maintenu une bonne gestion des données ainsi qu'une bonne gestion du suivi de stock des vaccins. Ils ont investi dans la chambre, dans la chaîne de froid ainsi que dans la capacité de stockage à sec. Ils font des supervisions formatives de façon régulière et ils ont surtout mis en oeuvre les recommandations issues des précédentes évaluations et de l'évaluation post-introduction aux deux introductions. Merci. Merci de m'avoir suivi. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada